Thierry Taboua, bonsoir. Un mot sur cette journée autour de l'empowerment, qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai trouvé que l'ensemble était très 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 riche et on a retrouvé à chaque fois un petit peu les mêmes choses. Le lien entre actions territoriales, voire terriennes, terreuses et tout ce que permet le numérique dans une logique, on va dire plutôt URL, je dirais de l'URL à l'IRL, les deux étant liés par la notion de parcours. Donc on l'a retrouvé un petit peu partout, on a vu qu'on a beau faire les efforts, on a beau dans les entreprises travailler à la preuve du concept, ce qu'on appelle, etc. Il y a encore des logiques de frein qu'il ne faut pas blâmer les personnes qui freinent, qu'on est dans une logique bienveillante et que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, qu'aujourd'hui les codes ont changé et que comme les codes ont changé, ce besoin de capacité, de pouvoir d'agir est nécessaire partout. Mais dès le plus jeune âge, je me baladais tout à l'heure, il y avait des petits membres, j'avais qu'une envie, c'est de les faire rentrer pour qu'ils assistent et voir qu'ils interviennent parce que c'est d'eux qu'il s'agit aussi. On parle de la transformation de la notion de pouvoir aussi, de pouvoir sûr à pouvoir de, ça c'est assez important. Chez Orange, pour vous, c'est important d'être partenaire de ce genre d'événements, de véhiculer ce genre de notions au quotidien ? C'est des notions qui sont très présentes dans votre travail ? Bien sûr, alors on est un groupe de 150 000 personnes avec une grande diversité de métiers, donc je ne pourrais pas prendre le cas par cas. Mais en tout cas, je vais prendre l'exemple du Technocentre, c'est quand même 3 000 personnes aujourd'hui. Tout se fait en ce qu'on appelle le lead management, c'est-à-dire que tout se fait en équipe projet multiple, de manière à ce que finalement l'innovation qui n'est pas le bout du chemin, qui est plutôt éclairée le chemin et créer les conditions de cette innovation se fasse. Et je pense que c'est une vraie réussite, je pense que le dernier lo-show de Stéphane Richard là-dessus l'a montré. Cette capacité à se créer dans des équipes projet, c'est motivant, ça donne envie le matin de se dire je fais partie d'une équipe et je ne suis pas sous l'égide d'un chef. Non, la transversalité a bien lieu. Alors bien sûr qu'il y a des métiers où les choses sont plus compliquées parce qu'elles ont plus d'histoires, elles ont une logique pyramidale, que même là il y a des choses à faire évoluer. Mais bon, je crois beaucoup à la notion de latence. C'est-à-dire que, vous savez, il y a la courbe de Gartner, c'est la même chose en fait. Tout d'un coup c'est hype, tout le monde en parle, mais ce n'est pas pour autant que c'est inscrit. Et puis ça revient, et ça revient progressivement. Et je pense qu'on est dans ce chemin-là. Encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas trop de se dire ici, maintenant, on renverse à table. C'est de se dire que finalement, il y a un parcours, que le parcours il est évident, qu'on y va, que ça prend du temps, que bien entendu, il y a des forces de frein, mais que de toute façon, c'est inéluctable. Merci beaucoup.